Le moment là de mon intervention est assez intéressant puisque je pense qu'il arrive justement à la croisée de choses qui ont été évoquées, à l'ésotérisme, l'exotérisme. On va revenir à l'ésotérisme, mais pour mieux justement peut-être retrouver un artiste qui lui sera très hostile à la réification de l'art. Et donc c'est ce que j'aimerais essayer de voir à travers le cas de Kupka, qui est un des grands pionniers de l'abstraction et dont je voudrais vous montrer à travers justement ce que je vais appeler le complexe anarcho-théosophique, qu'il avait tous les outils justement pour penser toute une réflexion sur le devenir de l'abstraction ou le devenir de la peinture vers l'abstraction. Et donc j'aimerais montrer que pour lui en fait elle est conçue comme une transition d'ailleurs avant une forme beaucoup plus radicale et immatérielle qui serait effectivement le devenir télépathique de l'art. Et un devenir télépathique de l'art qu'il faut entendre chez un Kupka comme une manière précisément d'échapper à la réification fétichiste de l'œuvre, c'est-à-dire en fait à la disparition à la fois de l'œuvre comme artefact et puis surtout de l'œuvre comme transactionnelle financièrement et des marchands. J'en parlerai, il est intimement convaincu que son œuvre à terme est une œuvre qui échappera bien évidemment aux marchands de l'art. Où sont les marchands de l'art, dira-t-il ? Alors je voudrais le faire à partir d'une œuvre qui pose problème d'ailleurs dans les datations. Elle est souvent proposée comme, c'est un gros problème chez Kupka, il y a beaucoup d'antidatations. Elle est proposée comme 1906, je pense qu'elle est plutôt de 1909. En revanche, m'importe, c'est qu'elle, évidemment, elle précède son saut qualitatif vers l'abstraction puisque, j'y reviendrai peut-être, mais je vous rappelle, Kupka est connu dans l'historiographie de l'art abstrait pour être un des premiers vraiment artistes à présenter une œuvre abstraite au public lors du salon d'automne de 1912 avec Amorpha, Fugan de couleur, qui est une œuvre totalement inobjective et assumée d'ailleurs bien évidemment comme telle. Donc on peut bien évidemment considérer Kupka comme un vrai pionnier, souvent oublié des historiographies. On parle toujours du Triumvirat, Kandinsky, Malevich, Mondrian. Et Kupka souvent en quelque sorte ostracisé de cette affaire alors qu'il a été extrêmement inventif, bien évidemment, qu'il est allé très très vite, très loin, qu'il a été un des pionniers. Et non seulement pionnier, mais j'aimerais montrer justement qu'il a touché très très vite une question qui, moi, m'intéresse et qui intéresse l'historiographie de l'abstraction, qui est celle de la question de quand, le temps, le temps de l'abstraction. Le temps de l'abstraction, c'est-à-dire quand est-ce que ça tombe ? Il y a toute une mythographie sur l'abstraction que les grands pionniers de l'abstraction ont eux-mêmes cultivé. Kandinsky, qui essaie donc dans son traité sur le regard sur le passé, publié en 1913, qui est une manière pour lui de revenir sur les étapes qui l'ont menée vers l'abstraction. Et il a beaucoup contribué avec l'épisode du tableau renversé quand il arrive dans son atelier, qu'il ne reconnaît pas une toile et qui, en fait, se trouve être inversé, qu'il renverse. Il se dit, tiens, mais en fait, elle était beaucoup mieux avant. Pourquoi ? Enfin, il explique toute cette affaire qui est liée à la question de la curiosité du regard. En gros, si vous voulez, dans l'historiographie de l'abstraction, une sorte de mythification sur le premier temps, l'arrivée, qui a été le pionnier et autres, quelle est la première œuvre abstraite, avec toujours la possibilité de pouvoir avancer le curseur dans le temps et autres. Et Ilmaaf Klimt, dont on a parlé tout à l'heure, fait partie, bien évidemment, de cette affaire. Jodhana Hocton, que connaît bien Marco Passi aussi, il y aurait toute une manière, bien évidemment, de systématiquement avancer le curseur pour essayer d'identifier la première avastrée. Ce n'est pas ce que je vais faire ici, mais en revanche, j'aimerais revenir sur le cas de Kupka, parce qu'il me semble tout à fait intéressant, par précisément son, j'ai envie de dire, sa familiarité avec les outils théosophiques, la manière dont il est préparé en quelque sorte à penser l'anticipation même de l'abstraction, et j'ai envie de dire même l'abstraction comme une anticipation. Et l'hypothèse que je voudrais faire avec vous, c'est de dire que dans une toit comme celle-ci, qui est donc de 1909, je vais la dater de 1909, c'est-à-dire trois ans avant la date canonique de la présentation d'Amorpha Fugan de Couleur en 1912, il fait un rêve, c'est le titre, l'œuvre s'appelle Le Rêve, il fait le rêve précisément de l'anticipation de l'abstraction. Et je pense qu'en fait, il peut le faire d'autant plus qu'il est familier précisément avec des outils qui associent la question du rêve, la question de l'anticipation et la question de l'abstraction.